Hey hey hey, coucou mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Voilà, va, je t'ai pris dans le cul, hein, ma pauvre Solveig. Alors, apparemment, c'est l'été, hein. Ouais, bah oui, et puis il fait très chaud, jour 3 sur 7. Ah oui, je vais zapper. Ah, je sais plus, moi. Va, tu vas continuer ta nuit, ma belle. Il est 7h30 du matin, bon, ça va, quand même. J'ai relooké le petit Valérie, que vous pouvez le voir, là, je lui ai mis cette nouvelle coupe de cheveux qu'on a eue avec une mise à jour, avec quelques petits objets d'inspiration asiatique chinois, pour le nouvel an chinois. Donc, j'ai mis cette petite coupe-là pour ce petit ange, et puis Ulrike, bah, Ulrike, ça va bien. Elle va jouer un petit peu, puis ce sera, on est mardi, donc elle va aller en cours. Donc, tout va bien, j'ai hâte de l'avoir grandi. Je dirais, par contre, elle est grandite dans 5 jours, et petit Werner qui vient de naître, et bah, lui, bah, on va voir à quoi il va ressembler, hein. Voilà, et s'il aura les yeux du démon ou pas. En tout cas, pour l'instant, on est bien parti pour ne pas l'avoir. Enfin, 2 sur 3 ne l'ont pas. C'est ça que je voulais dire, surtout. Oh, dit, tu fais quoi d'or, espèce d'idiotte ! On va pas admirer les décos de Noël, hein ? Oh, qu'elle est bête ! Mais que t'es bête ! Vas-y, tu peux boire, là, je t'ai commandé des plaques de plasma, et puis tu iras un peu t'occuper de ton petit-fils, voilà. Et tu iras après te prendre un bain, parce que... Voilà ! T'es une vieille mamie, maintenant, hein ? Vampire de ton état actuel... Ah, par contre, j'ai oublié de la relooker, version vampire. Bon, c'est pas très très grave, on dira. Vu qu'on va pas la voir souvent en tant que vampire. Allez, on va essayer d'apprendre un peu le pot à notre petit garçon. Mais regardez-moi cette bouille ! Oh là là, il est trop cute, par contre. Il a le menton des Ugly, des Ugly, de ouf, hein, j'ai l'impression. Il a le menton typique de la famille Ugly. Oui, on verra bien quand il grandira. Wow, t'es déjà rentrée de l'école, cocotte ? Bon, bon, elle est bien dehors, là, le jour. En même temps, c'est l'été, on devrait même pas aller à l'école, on devrait partir en vacances. Tous ensemble, là. Alors, regardez les paysages, comme ceci. Allez se baigner dans la mer. Ah oui, c'est vrai, on peut pas se baigner dans la mer, dans les Sims. Du moins, pas encore. Peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Le petit Werner a besoin de sa maman, s'il vous plaît. Solveig ! Solveig est demandé à l'accueil. Voilà, le petit Bouchouchou, il a le cul sale. Après, t'iras te prendre un bon petit bain, parce que là, tu pues. Le yoga, ça t'a pas aidé, pour le coup. Allez, on profite qu'il fasse beau, hein. Bouh ! Un beau plat, ça doit faire mal, ça, ma petite. Et oui, il dit que t'es pas encore la meilleure pour les plongeons. Il y a un truc qui est en train de pourrir sur la table derrière, c'est magnifique. Puis alors, le reflet du truc, là, comment dire, pour monter, il n'existe pas dans la piscine. Dans le reflet de la piscine, il n'existe pas. C'est un peu pourri. Ouais, il y a déjà 22 heures. Les journées se passent, il n'y a rien de notable à dire, hein. Tout va bien, quoi. La vie se fait. Mamie joue avec la grande, apprend le pot aux plus petits. D'ailleurs, il va avoir fin de tuyau, là. Pourquoi t'étais marqué comme tu dormais ? Ouais, on va te donner à manger, mon kiki, hein. Oh, tiens, des pancakes. Tu vas manger des bons pancakes. Voilà, et après, tu pourras aller au lit. De toute façon, là, c'est calme, pour l'instant. Ouais, Solveig se repose encore une fois dans son bain. Je lui ai fait faire un peu de yoga, quand même, hein. Pas mal, pour qu'elle retrouve la ligne et qu'elle maigrisse du popotin. Où est-ce qu'il va aller, lui ? Ah, j'ai cru qu'il allait manger dans les toilettes, franchement. Crapule ! Ouh là là, ouh là là, ouh là là. C'est vrai qu'on dit, si le gamin tombe à la renverse, la chute est inévitable. Hihi, mami, hihi, mami. Il va aller manger là-bas ? Mon dieu. Oh, c'est beau ! Au moins, il utilise pour une fois ces trucs-là, ce petit. C'est bien, depuis le temps qu'on est à la maison. Allez, bonne hop, hein, Valérie ! Le petit Valérie. Il est trop kiki, il est trop chouchou. Voilà, voilà, on va ranger peut-être la bouffe. Est-ce qu'à la fin, elle, non, on va aller se coucher après ? De toute façon, après, les grandes dames de ce monde sauront s'occuper très bien d'elle. Bon, mami Odile. On va essayer de te trouver une proie dans le coin. Il pleut, mais ça, ce n'est pas un souci. C'est surtout trouver des cibles. Parce que, bon, on ne peut pas dire que l'île soit très, très entourée de populace. On a toujours le parc, mais bon, ça fait un temps de chargement. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens dans le coin. Sinon, je t'aurais bien emmené chasser. C'est un peu compliqué. Je guette. C'est l'anniversaire de Werner, que le temps peut passer vite. Allez, j'ai hâte de voir sa petite bouille, moi. Bon, en tout cas, ce n'est pas sa bouille que je vais voir là. Mais c'est fait, ça, puisqu'il a le cul sale. Donc, on va envoyer Odile, puisque de toute façon, Odile, elle ne dort plus. Odile est une vampire de la nuit, de la night. Et elle va s'occuper, comme ça, des gosses. C'est très bien, aussi. Allez, bouge-toi, là. Je t'ai dit non pour le bouquin. Ah, elle a terminé. Ah, elle était sur le point de finir. C'est pour ça qu'elle ne m'a pas obéi. Allez, mamie. Allez, mamie. Occupe-toi de Werner. Werner. Le petit garçon, le petit dernier de cette dynastie des Euglies. Voilà. Chouquinée. Oye, oye, oye. Ulrike a failli être, enfin, pas en retard, mais en sale état pour aller à l'école. Donc, bon, je la fais quand même prendre une touche à aller aux toilettes avant d'aller en cours. L'histoire qu'elle ne pue pas à l'oignon pourri, quand même. Ça ne se fait pas trop pour se faire des copains et des copines. Etc, etc. Ah, Solveig est aussi debout. Bon, elle mange déjà. Bon, voilà. Je pense qu'on va aller aujourd'hui voir les cousines. Alors, parce que j'ai déménagé Rosemond et ses filles et ses jumelles, je les ai mis ailleurs. Parce que, comme vous avez vu la dernière fois que c'était un peu compliqué d'aller dans l'appartement, je les ai déménagés. Donc, on va pouvoir aller les voir. Dehors, ben, c'est comme souvent les étés qu'on a eu dans le glisse et de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de l'orage. Ça ne s'arrête pas. Après, c'est tellement bien fait. Je râle, mais je râle pas, en fait, parce que j'adore. C'est magnifiquement fait. Il n'y a aucun problème, quoi. Ah ! Ah, ah, ah ! Oh, oh, ah ! Alors, on va faire ça. Et après, c'était Tilda. Odile a fini un livre. Ulrike a rencontré. Super ! Eh bien, on va pouvoir aller... Parce que toi, tu as fini ton livre. Est-ce que tu peux le vendre ? Tu ne vas pas... Voilà, tu le vends en éditeur, si tu arrives. Sortir par ce temps. Oui. Hop. Et puis... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oui, mais alors ! Tu vas te faire... On a un petit gars qui est fou ! Oui, bon, il est avec sa couche, mais il se balade tout nu dehors, alors qu'il fait de l'orage. Qu'est-ce que c'est un coquin, celui-là ? Oh, avec sa petite bouille de dange. Aïe, 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 aïe. On va aller donc chez... Rosemonde. Si je ne dis pas que c'est bien Rosemonde que j'ai déménagé, je crois. Il n'y a pas de... Mais quoi, 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 quoi ? Oui, ok, répond à Tilda. Et puis, on va y aller comme ça. On va pouvoir voir peut-être les enfants. N'est-ce pas, Belle Solveig ? Allez, tu arrêtes le yoga. Et on va se bouger. Oh, oh, oh ! Bienvenue à StrangerVille ! Alors, on va bien sûr pas faire l'enquête. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? T'es en amour. On va bien sûr pas faire l'enquête. On t'a juste visité Rosemonde. Et il se remet à poil, le gamin. Mais what the fuck ! Et on va dire bonjour à tout le monde, demander de vivre ensemble. Non, je voulais juste flatter, enlacer tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai cru qu'il pleuvait. Il y avait comme du bruit, comme s'il pleuvait. Alors, j'ai installé Rosemonde et sa petite famille dans cette petite maison à StrangerVille. Regardez. Oh là là, est-ce que c'est beau ! Ah, franchement, ils ont tellement bien bossé. Voilà, StrangerVille, vue d'en haut. Oui, attendez. Le cratère, il est là-bas. Je sais pas où est la ville, dans quel angle, lui, quand on est en bas. Là, je sais pas. En tout cas, c'est très très joli. C'est même magnifique. Je vais faire un petit screen bien comme il faut. Voilà, j'ai voulu les installer ici. Ça, c'est pas mal. Oh, il fait le con. Solveig, dis à ton gamin de se calmer tout de suite. Éducation, discipliné, calme. Ne pas mettre le bazar. Et toi, tu vas aller frapper. En plus, tu vas te mettre à cramer. J'avais oublié. Tu vas mourir, Odile. 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 Oh, la vache. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des cris trop bizarres. Tu vas nettoyer, Bibiche ? Pour que petit chou, là, il fasse pas trop le débile. On va pouvoir rentrer dans la maison. Visiter un peu cette maison. Vide de StrangerVille. C'est-à-dire que même si vous habitez là-haut. Oh là 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 là. Bon, c'est bien, les filles, quand elles vont grandir, elles auront une chambre chacune. Elles ont une qui a plus de chance que l'autre. Parce que là, franchement, c'est minimaliste. Mais il n'y a rien dans cette maison. Ça, ça sert à quoi ? Ils auraient pu mettre quelque chose, quand même. Bon, c'est les Sims. Je ne sais pas, quand les devs, ils font des maisons, ils y vont tranquillou, quoi. Ils ne mettent pas grand-chose. Il n'y a même pas une télé. Eh bien, c'est triste, quand même. Oh, les filles sont rentrées. On va pouvoir ramener la nôtre ici. Voilà. Et elle va pouvoir parler avec ses cousines. Les cousines qui se répartissent. Ah non, il y a une télé dans la chambre, là. D'accord. Oh, Dieu, là. Mais elle n'a aucune pudeur, cette fille. Tu vas pouvoir déjà te présenter à ton tonton. Et alors, Lola et Alexandra qu'on peut enfin rencontrer. Et ça, c'est plutôt bien. Amicale, toi amicale, chaleureuse, je n'en sais rien, je m'en fiche. Chaleureuse. Mamie Odile aussi. Amusante. Pendant que les gens meurent. Enfin non, l'esprit disparaît. Bon, j'ai hâte de voir comment elles grandissent, mais bon, elles ne sont pas des prix de beauté. Enfin, je ne sais pas trop. Elles ont bien les yeux de leur père, quoi. À voir. Voilà, ça rigole avec les cousines. Bon, voilà. On a fait une bonne chose sympathique. On s'est baladé à Strangerville. Ah, il y a un scientifique qui vient se balader ici. On n'a pas vu de... En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être touchés par le fruit bizarre, donc ce n'est pas plus mal. Ah, si, Anglin. Ah, écoutez, il faut bien passer par là de temps en temps. Et il y a un scientifique chelou qui arrive. Mais nous, on va rentrer à la maison. On ne va pas enquêter. Au revoir, monsieur. Oh là 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 ! Et quand on rentre à la maison... De toute façon, ils vont tous rentrer en courant, donc tout va bien. Quand on rentre à la maison, c'est la folie, quoi. Oh, il y a un petit choupi, là. Il a du mal. Bon, on va le nourrir, le petit, parce que, bon, il n'y avait rien à manger chez la... Chez la sista. Ah non, c'est gâté ! Oh, crotte, hein. Pourquoi il y a du manger gâté, ici ? Mais c'est gâté aussi ! Mais c'est une blingue ! Mais il n'y a que des trucs pourris ! Il n'y a que les omelettes. Bon, bah, tu vas manger ça. Et puis, bah, toi, tu vas tout me nettoyer, hein. Toi, ma belle, tu vas faire tes devoirs. C'est pas grave s'il y a de l'orage, tu mangeras après. Hein. Et puis, alors, le petit Werner est là. Pour l'instant, il n'a pas encore grandi. Mais ça devrait pas tarder, là. Hein, mon petit chou ? On attend. Oh, ça y est ! Ça y est, ça y est, ça y est ! Ça y est, il a popé ! Oh, il a les yeux violés ! Donc, blond, c'était sûr, vu que les deux mères étaient blondes. Mais il a les yeux violés ! Mais what ? Mais les yeux violés déconnent vachement, j'ai l'impression, parce qu'ils sautent d'une génération. Ils vont devenir rouges, puis redevenir violés. Bon, et bah, il sera espiègle. Ah, mon petit Werner ! Parfait, les yeux du démon, on ne sauront plus ! On a eu deux héritiers aux yeux du démon, mais voilà. Maintenant, le petit Werner a grandi. Il a une couple de filles, mais c'est pas très très grave. On lui en voudra pas. Oh, petit chibichon ! Il est trop gnon ! En même temps, ils ont tous la même bouille un peu. Et toi, ça y est, il fait pipi à sa culotte, lui. Tu vas parler de princesse, de super-héros à ton petit frère. Tu vas l'enlacer tendrement, parce que j'ai tes petits bambins à la maison. Par contre, Valérie va bientôt grandir et devenir un petit garçon. Et il est vraiment trop cute ! Oh là 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 ! Cette petite coupe de cheveux ! Cette petite terre angélique ! C'est trop bien ! J'ai trop hâte de les voir à dos, déjà ! Allez, les garçons ! Allez, les gars ! Les petits gars ! Tiens, tu veux de l'omelette, petit frère ? Mais il est en couche, quoi ! Mais c'est trop chou ! Ah, je suis contente ! Il n'y a pas eu d'yeux du démon pour les trois ! Ha 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 ! Chez Tilda aussi, les enfants ont grandi ! Oscar et Manon sont devenus des enfants, alors que Marina est devenue une bambine ! Et c'est un trio de blonds que nous avons ! On n'aura eu que Aurélie, donc la fille de Philippine, qui a les cheveux noirs, et Ulrike, qui est donc la fille, forcément, de Selveig, qui aura eu les yeux bruns, les cheveux bruns ! Sinon, toutes les portées auront été blondes ! Donc, vraiment, les gènes blondes de la cinquième génération se seront bien transmis sur la sixième ! Bon, bah, c'est bien ! On va pouvoir commencer à rencontrer tout ça à l'école, et puis on va pouvoir les ramener à la maison de temps en temps ! Eh oui ! Ma Miodile, elle s'éclate avec son petit-fils ! Alors, c'est bien Werner, hein ! Je vais juste changer un peu le look ! Je l'ai relooké tout de suite, comme ça ! Sa petite bouille de chachoune ! C'est bien qu'elle soit vampire, parce qu'elle peut aider à n'importe quel moment ! Par contre, tu pourras pas manger ton petit-fils, ça va pas être possible ! C'est trop cute ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Elle s'est pris la foudre ! C'est la première fois que j'arrive à choper l'instant ! et à faire une petite pause ! Elle s'est pris la foudre ! Je l'ai emmenée aller se faire un petit-peu de footing, mais j'aurais pas dû ! Ah ! Attention ! Eh ! Hop là ! Toutes crac-crac ! Vas-y, rentre vite à la maison ! Voilà, c'est ce qu'elle va faire ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Voilà ! C'est bien ! Tu vas pouvoir aller te coucher ! Je sais pas trop s'il faut qu'elle se lave et tout ! Tu vas prendre la main et puis tu vas aller dormir ! Tu l'auras bien mérité, Selveig ! Ouh là 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 ! Ça va être l'heure des cours là ! Vite, vite, vite ! Tu prends une douche ! Tu vas aux toilettes ! Comme un peu tous les matins, j'ai l'impression ! Et de toute façon là, on va fêter l'anniversaire du petit Valéry qui clignote ! Ça c'est trop cool ! Je pense de toute façon qu'il y en a encore un petit gâtal qui se prépare, qui est dans la cuisine, qui est toujours excellent, de qualité, pas du tout pourri ! Donc on va pouvoir faire grandir le petit ! Ah bah Odile ! Se lever que t'es déjà debout ! T'as envie de faire la vaisselle ! Ok, bah écoute, parfait ! Quand le petit se lève, on va faire grandir un petit garçon ! Tiens Odile, t'appelleras ton casse-croûte ! Les vraies casse-croûtes sont sur tous les domaines, au niveau crac-crac ! Ah ! Non, 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 non ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Non, mais pourquoi ? Pourquoi vous voulez vous rendre feu, les filles ? Éteignez-vous d'abord ! Oh là 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 ! Vas-y ! Ah, tu peux pas t'éteindre là ! Tu peux pas t'éteindre là ! Tu peux t'éteindre ici ! Allez ! Oh là là, mais non ! Elle est sujette au feu, hein, quand même ! Va t'éteindre ! Oh là là, mais c'est pas possible ! Catastrophe, tu vas prendre un bain ! Qu'est-ce que c'est ? Non, mais c'est... Tu vas te laver les mains, tout ça ! Oh, parce que là, c'est la cata ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Les petits, ils ont faim ! Ben, il y a à manger ! Tu vas prendre une portion, là ! Toi aussi ! Oh, dis-donc, dis-donc, dis-donc ! Il y a trop de choses qui se passent ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas compris ! Qui a mis le feu et pourquoi ? Oh ! L'orage nous a grillé une bougie ! Bon, écoutez, je préfère encore une bougie qu'autre chose ! Est-ce qu'il y a eu des dégâts dans le... Ah bah oui, le barbuck a été niqué aussi ! Ah bah, ça aussi ! Super ! Ben, on a de la chance, hein ! Bon, pas la piscine à boules ! C'est toujours ça, mais bon, voilà ! Quelle allure, hein, les Ugly, là, franchement ! Mais change-toi au moins, parce que là, ça va pas être possible, hein ! Oh la vache, c'est pas possible ! Cascrou, t'es là ! Cascrou, t'es là, tu vas pouvoir t'exercer un peu sur lui ! Après, tu viens ici, parce que je veux pas que tu restes trop dehors, sinon tu vas te cramer ! Bon, va falloir faire grandir le petit, donc si vous pouvez, si vous l'avez... Ne plus être cramé, là, ça serait sympa ! Ah, voilà, merci ! Allez, aide à saufler les bougies ! Valérie, le petit, il est où ? Oh, il a été au toilette tout seul ? Ah bah, il aurait pu ! Ben tant pis, tu vas grandir avant, mon chou ! Happy birthday, petit blondiné ! Petit ange tombé du ciel ! J'espère que ta vie sera belle ! Alors, il avait, il était dynamique, avec une... ... ... ... ... ... ... ... qu'il était mignon, choupi ! On va le dire joyeux ! Allez ! Oh le look ! T'as le look coco. Coco, t'as le look ! Alors avant que, quoi que ce soit, tu remets des bougeils s'il te plait ! Voilà Aurélie, Tilda, tout le monde a envoyé des cadales, c'est parfait, c'est super ! On remet le gâteau ici ! Et notre petit garçon a bien grandi ! On ne peut pas trop voir à quoi il ressemble. Tu vas aller aux toilettes, mon petit. C'est très bien. Pendant que le dernier petit bout, lui, il gambade encore un peu dans la zommée. Allez, tu vas aller faire un petit crac-crac dans le placard. Il va peut-être aimer le goût de la cendre que tu as sur toi. Et après, tu pourras le manger. Histoire qu'il ne soit pas venu pour rien. Parce que là, les deux aspects du mot casse-croûte, du mot casse-dale, seront amplement mérités. Voilà. Ah bah, il a toujours faim, ce garçon. Nos deux grands enfants qui discutent. S'enthousiasmer à propos des bonbons. Et elle, elle grandit dans 3 jours. Ça va être sympa, ça va être rapide. Donc, 6 jours de la perte d'enfants. Et Werner va grandir dans 3 jours aussi. Bon, c'est bien. Dans 3 jours, on va avoir une ado et un enfant. En plus, ça se précise tout ça. Bon, lui, il est en train de faire dans sa couche. Bon, tant pis. Le retour du casse-croûte. Ça fait du bien quand il vient. Elle n'a pas le temps de le manger. Donc, voilà. On va l'inviter à rester dormir. On va lui faire des amourades. On va le manger. Voilà. Ce sera bien. Dormir ici ? Génial. Bichette, toi, tu vas aller au lit maintenant. Voilà. Pas la peine de discuter avec le casse-dalle de ta grand-mère. Ça ne se fait pas. Lui, il est parti déjà se coucher. Et Bichon, il va aussi au lit. Bon, ben, c'est parfait. Cette petite famille suit bien les règles. Toi, tu vas aller aussi dormir. Voilà. Tu ne vas pas être obligé de regarder ton fils. On va juste suivre Odile. Mais non, Odile. Pourquoi tu prends ton pack de plasma ? Tu avais ton casse-croûte ? Bon, hé. Tu vas, vampire, voir du plasma. On va lui donner une petite quantité. Et après, vous irez faire un bon petit crac-crac à l'étage. Parce que, bon, voilà. On peut se rendre service aussi les uns les autres. Comme ça. Je ne suis pas sûre qu'il apprécie que tu le boives de force dans son cou. Et qu'après, tu veux lui faire des mamours. On va voir s'il se... Ah non, tu lui proposes les mamours avant. Où tu lui proposes les mamours, puis tu le forces à donner son plasma, puis les mamours. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. D'accord. Pas trop, on a dit. Odile. Odile, pas trop. Tu vas le tuer. Il faut qu'il ait besoin de sang pour les mamours. Hop là. Hey ! Mais elle l'a bouffée de force. Il s'est passé quoi, là ? Ben non. Niveau de célébrité perdu. Bon, on s'en fout. Bon, Odile, tu iras faire crac-crac à Gabriel après. Discuter avec Gabriel, bah... Ouais, non, mais tu l'as déjà bu, là. Mais pourquoi tu l'as bu aussi fort ? T'es bizarre comme fille. C'est pas ce que je t'ai demandé. Bon. Il a l'air pas trop traumatisé. Ah, regarde, il est fatigué. Il va aller dormir. Ah ! Demande-lui ! Non, mais il va aller se coucher. Et... Ah, c'est pas possible. Troisième fois. Troisième fois que je lui demande à ce gars-là à... à... de faire des mamours avec mami. I... I... Et c'est là-dessus que je vais vous quitter. Les amis se rôtis. Les casse-croûts. Et vous faire des petites... Voilà. Bref. J'espère que cet épisode vous aura plu. On aura bien avancé. On s'approche de plus en plus de la fin du challenge, tout simplement. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À me rejoindre sur les réseaux sociaux et à regarder des pubs sur Utip. Tout ça est dans la description. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly2Beauty Legacy Challenge. Tout autre chose. Salut. Salut.